L'artiste, il a une valeur spéciale, beaucoup de gens donnent une valeur spéciale à l'artiste, soit pour le casser, soit pour le valoriser, mais c'est pas innocent. Toujours on se demande comment il vit, la question est en suspens, et après qu'est-ce qu'il fait, et puis est-ce qu'il vend, et qu'est-ce qu'il veut dire. Henri Gaillard, personnage discret, évoluant et travaillant dans la vallée de Montclard-d'Agenay, est un sculpteur prolifique depuis 1977. Il vaut mieux sentir, sentir une pièce. Il faut me dire, j'en ai vu une pièce, je ne me suis pas demandé ce qu'elle signifiait. Par contre, je l'ai sentie, et ça je l'ai encore en mémoire, donc au bout d'un moment, je vais m'adapter à elle, et je vais trouver le sens, peut-être, le propre sens que j'y mets. Après, si ça correspond à celui de l'artiste, la pièce est mieux réussie. C'est quand même évident que si l'artiste dit blanc, il faut comprendre blanc, pas dire, ah oui, j'ai vu noir, quoi. Là, c'est à côté de la plaque. En 1977, un des premiers grands blocs en pierre de Carénac, la connaissance de soi, le poète rencontre la connaissance. À droite, le marié, le comte de l'artiste. des milliers de la nuit. L'arrivée de la mariée fut un moment extraordinaire. Elle est entourée d'oiseaux autour de ses jambes. Elle a les bras chargés d'oiseaux. Elle porte la pierre philosophale au sommet de sa chevelure. J'exprimais d'une manière qui soit reçue. Après, chacun a ses sensibilités, chacun a ses possibilités. On peut faire les contresens, après tout. Nous, on n'a pas de... Peut-être qu'on porte le sens d'une histoire de la société actuelle. Peut-être. Donc, il faut être un peu sérieux. Au moins cohérent. Et puis... Que les gens puissent se suivre. Mais c'est vrai qu'il y a des oeuvres destructrices. Elles disent le chaos. Parce que le chaos, il est permanent. De toute façon, si on ne l'a pas remarqué, c'est qu'il manque quelque chose. Ou alors c'est de la naïveté. Ou alors c'est des gens qui vivent dans des forteresses. Bon, mais le chaos, après, il a essayé de trouver des explications à ce chaos. Il ne vient pas tout seul. Donc c'est ça qui doit être bien entendu. Bien saisi. Si je dis cette face-là, c'est pour dire qu'elle est universelle et qu'elle peut être saisie sans angoisse, sans agression. Il y en a quelques-uns. Ils existent. Bien, tu vas les rencontrer. Si tu es d'accord avec ça, si tu te dis que ça existe, bien un jour ou l'autre, tu vas les rencontrer. Parce que déjà, tu l'as mis, tu t'es ouvert à cette perspective, à cette voie. Et c'est l'artiste qui te l'a montré. J'étais en vacances, en colonie de vacances. Et je m'ai ennuyé, je ne sais pas, tout à coup, j'étais tout seul et j'ai pris un morceau de bois et j'ai sculpté un couteau. et après, ça a été oublié complètement jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais besoin de la pierre. C'était une rencontre avec un tailleur de pierre. Moi, j'étais étudiant. Donc, je pouvais donner une image, représenter une réalité et j'avais le matériau qui pouvait porter mes images, la pierre. Alors, ça s'est fait le dimanche, petit à petit, au lieu de tailler la pierre, je taillais la pierre à semaine et le dimanche, je l'ai sculpté. On peut contempler certaines de ses œuvres plantées ça et là dans son parc parmi les fleurs et les arbres comme si elles avaient poussé au fil des saisons. Moi, j'étais autodidacte parce que, donc, pour ça, j'ai rencontré au moins deux sculpteurs. Un qui était à Lot-et-Gaouane qui sculptait des couples dans la pierre et l'autre qui était à Toulouse et qui était quelqu'un de reconnu qui faisait des monuments publics. Alors, moi, je travaillais dans son atelier de taille de pierre. Donc, un jour, il m'a dit, tiens, passé devant un grand bloc qui était en train d'insculpter et il m'a dit, t'essaye, vas-y, tape là. Alors, ils ont regardé comment je tapais avec la pointe roule. Ah, ils ont dit, ah oui, 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 ça va. Et donc, c'est tout. Le diplôme que j'ai eu, ça suffit. Ça suffit, parce que dans ces conditions, je captais tout ce que je voyais. Je n'en perdais pas une minute. Et après, j'en faisais ma quintessence. La première expo, c'était en 77. Donc, ce moment-là, j'avais mes premières pièces. Et là, il y a un peintre qui est reconnu, qui m'a pris une pièce. Ça aussi, c'est un bon diplôme. C'est un bon encouragement. Son atelier est situé au beau milieu de chambres d'arbres fritiers que les visiteurs peuvent découvrir au détour d'une promenade. Les siècles ont passé. Les descendants lointains des constructeurs démunis disposent d'un pouvoir quasi illimité. Ils peuvent lire dans ces pierres rien que des pierres mises à l'aplomb du sol et que leur science déconcertée désigne d'un terme grec. Le premier témoignage d'une ambition obscure, la leur, aussi démesurée, aussi mal dégrossie et aussi solitaire qu'elle, et ils admirent que des stèles difformes inaugurent l'histoire entière de leur espèce. La forme, aussi. Il y a la matière, parce que c'est... Cette matière, il y a des gens qui aiment, d'autres qui se passent à côté sans l'avoir. Parce qu'il y a plein de choses dans le sens qui vont devenir une machine qui amènent qui amènent ce point juste. Ce point focal où c'est la rencontre, parce qu'il y a plein d'éléments qui l'amènent là. après, tout le monde n'a pas ces éléments. Et peut-être chez eux, un an après, ça arrive aussi. il y a quelqu'un qui a saisi de suite cette œuvre, qui est une œuvre précédente, mais qui ouvrait la voie à celle-là. et quand je l'ai vue, c'est normal. Je me suis dit, à son physique, c'est normal que ce soit lui. Ça se préparait, la situation se préparait et puis ça s'est fait. après, il revient ici et il revient régulièrement. Tu vois, ça, c'est quand même exceptionnel. Après, j'ai vu aussi à Ovilard, j'avais exposé l'orchestre et il y a quelqu'un qui était devant qui le recevait en plein et puis qui m'a remercié, qui ne m'a rien dit, qui m'a remercié, un signe de tête. C'est-à-dire, ça communique d'une manière qui est incompréhensible, mais ça finit par se trouver. Tout communique avec quelque chose. Mais avec quoi communiquent les fleurs qui s'ouvrent la nuit ? Avec quoi communique la poitrine devenue mon dos ? Avec quoi communique la césure de la main amputée ? Avec quoi communiqueront mes mots au jour qui suivra ma mort ? Avec quoi communique l'absence si peu prolixe de Dieu ? Avec quoi communique les images qui démantèlent les rêves ? Avec quoi communique celui qui joue seul avec concentration ? Quelque chose peut être communiqué avec tout. Est-il seulement possible de concevoir quelque chose qui ne communique avec rien ? Absolument isolé, un zéro n'existerait même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada